salut les navels j'espère que vous allez bien on est toujours sur la belle île de belle île en mer aujourd'hui on a un temps sympathique avec max quelques éclaircies à gauche et à droite pendant notre petite balade on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de fenouil sauvage par ici un peu partout bon bah du coup on est descendu un peu les navels on s'est un peu rapprochés de la mer comme vous pouvez voir on a quand même un peu de fenouil à plus bas donc on est quand même bien servi on a toujours ce parfum en passant quand vous appuyez vous avez bien vous avez de belles onbelles aussi avec au niveau des propriétés du fenouil alors c'est carminatif c'est assez bien connu pour ses propriétés là c'est à dire que ça permet de d'expulser les gaz ça aide aussi à la digestion digestion difficile et c'est aussi galactogène au niveau de l'huile surtout c'est son huile qui est connu pour ça ça aide les jeunes mamans à stimuler la montée de lait on sait très bien que les bébés c'est ce qu'ils préfèrent le lait de maman donc voilà on a pas mal de propriétés pour le fenouil mais ce qui est le plus connu effectivement c'est ce côté galactogène et carminatif on peut tout consommer dessus ça va de toute la plante jusqu'à la racine pour les graines on utilise aussi en cuisine et l'huile aussi pour les graines qui est connu pour son côté galactogène on a le fenouil de la famille des apiacés on pourrait peut-être confondre avec le panier effectivement vu l'odeur il n'y a pas moins de se tromper là vous prenez si vous n'êtes pas pas sûr vous prenez un bout et là vous sentez là c'est impossible de se tromper ou de raliser bien sûr ce qui est bien c'est qu'on est sur une île donc il ya beaucoup de poissons par ici et le fenouil est beaucoup utilisé en cuisine pour l'assaisonnement des poissons je pense qu'on va se faire plaisir on va se faire des petites recettes on va essayer de descendre un peu plus bas pour voir ce qu'on peut trouvait alors le fenouil peut être utilisé de plusieurs façons comme vous avez compris en cuisine comme en phyto en phyto on utilise plutôt la racine et les graines et pour la cuisine donc les infusions il ya des infusions bien connues pour les jeunes mamans qui allaient quand elles ont des bébés qui ont mal au ventre etc ça peut aider ça aide à soulager les bébés de tout ça donc on peut utiliser le fenouil en poudre en huile et en infusion alors bien sûr il faut pas trop en prendre avec excès ça peut causer des convulsions et personne n'aime trop ça donc bien sûr toujours prendre ce que la nature nous offre mais bien sûr avec précaution si vous avez vous êtes sujet beaucoup au gaz au ballonnement digestion difficile à le fenouil c'est une bonne plante pour vous bien sûr à prendre avec modération parce que une dose trop importante de provoquer des convulsions donc le fenouil s'utilise en huile en poudre et en infusé voilà les navets sur ce que je vous quitte avec max on va continuer notre balade je vous laisse admirer ce magnifique paysage et ce beau soleil n'hésitez pas à nous suivre sur instagram facebook et sur notre site si vous voulez faire des balades avec nous vous vous inscrivez vous avez les dates de disponibles sur natureau tu avouler point com allez ciao les navets ablique Sous-titrage ST' 501